Salut les mongoliens, salut les mongoliennes, c'est amical. Aujourd'hui on se retrouve pour une cup qui m'a été proposée sur le Discord de la mongolerie qui n'est autre que la, c'est quoi le nom, la Serbian Spinar Cup. Malheureusement je n'ai pas de pinard donc j'ai dû la remixer un petit peu, désolé. La cup avec de l'alcool viendra prochainement. Alors qu'est-ce que c'est que la Serbian Spinar Cup ? Alors déjà je vous sors le bingo, voilà. Je vais devoir regarder des vidéos de Psyodélique. Quelqu'un qu'on m'a proposé, que j'ai déjà vu une ou deux fois mais sans plus. Et à chaque fois qu'il dira l'un des mots sur cette liste, je vais mettre en fond le thème national de la Serbie. Voilà, jusqu'à ce que ce soit, jusqu'à ce que la vidéo devienne incompréhensible à l'écoute. Alors je vais vous dire à voix haute, les mots du bingo. Serbe, je suis serbe. La gauche, les woke LGBT. Apolitique, je suis apolitique. Rire gras, phagocyté, amour, bière et câlin. Harcèlement, fait référence à foili autre gauchiste. Je vous l'annonce les mecs, j'ai pas les refs. J'ai vraiment pas les refs. Une anecdote personnelle éclatée hors sujet. L'immigration raciste, c'est raciste. Si j'entends l'une de ces choses, je rajoute le thème de la Serbie en fond d'écran. Voilà, on va remettre le compteur à zéro. Je vais rendre ça un petit peu plus petit pour qu'on puisse bien voir le fameux Pseudélique. Et écoutez, on va prendre la première vidéo qui vient. Voilà. Hop. On va mettre un peu en accéléré quand même parce que il a l'air de faire des temps de pause. Il y a quelque chose qui me plaît. La commission, l'ONU, l'ONU a désigné pour la commission des droits des femmes, l'ONU a choisi pour présider la commission des droits des femmes, l'Arabie Saoudite. Il parle lentement quand même. Là, on est en accéléré et il aime bien appuyer ça. C'est à peu près aussi con que d'élire un djihadiste pour lutter contre le problème d'islamisation à l'école. Et il va te dire. C'est pas trop là. J'ai fait confiance au fan qui m'a donné ce bingo. Un qui est le plus angoissant quelque part. Cette nomination s'est faite sur l'opposition des autres membres de la commission malgré les conditions de vie des femmes saoudiennes. En revanche, plusieurs voix extérieures se sont élevées pour dénoncer ces décisions. Tu peux pas, je veux pas me dire autre chose que cette nomination est uniquement à but marketing géopolitiquement commercial et du foutage de gueule hypocrisique. Et de toute façon, s'il y en a un qui était contre, il se serait fait traiter de raciste. On en est là. Ah, ah, raciste. On domine le game tellement... Raciste. On va mettre notre première dose digne de la Serbie en fond. Allez, on reprend. C'est pas mal quand même. J'aime bien. Ah, racisme. On se remet une dose. Ouvrir dans un nouvel onglet. Hop. Allez, on reprend. Ça fait un canon. Pas mal. Raciste. Antiraciste. Oh, double dose, double dose. Allez, on se tourne un petit peu. Ensuite, on ouvre l'autre. Voilà. Je vais parler un peu plus fort parce que déjà, moi, j'ai du mal à m'entendre. Ok, on reprend, on reprend. Wouh. Moi aussi, je suis angoissé là. Oui. Oui. Après un an seulement à la présidence de la Commission, les Philippines auraient dû rester encore un an à sa tête. La durée classique d'un mandat était de deux années. Il semblerait que ce pays a fait l'objet de pressions de la part des pays d'Asie, selon des informations du journal The Guardian, pour céder leur place un an plus tôt. Pardon ? Qu'est-ce qui se passe pour qu'il faut absolument que ce soit l'Arabie saoudite qui prenne sa place et que les Philippines lâchent la place ? D'après le quotidien britannique, le Bangladesh était censé leur succéder. Oui, très très dur. J'ai monté un peu son son, j'ai du mal à l'entendre. Voilà. C'est un bon lecteur quand même, on voit qu'il en vit. Ça me rappelle un peu ma vidéo sur les audiobooks. On se dit un long un peu, c'est un peu chiant. Pour le fan qui m'a demandé de faire ça... C'est sympa mais il parle pas beaucoup en fait, il lit un texte mais il dit pas trop de... On part pour dire le mot racisme, il a pas fait grand chose là. N'était pas totalement immérité et à libérer immédiatement toutes les défenseurs des droits et des femmes détenues. Mettre fin à la tutelle masculine et à garantir le plein droit de la femme et l'égalité avec les hommes. Si la place des femmes dans le royaume s'est fortement améliorée ces dernières années, les laissant notamment libres de conduire... Merde, j'oublie le chrono. Oh t'es chiant là, on a eu 3 racisme dès le début et là y'a un peu rien. Qu'est-ce que ça veut dire quoi ? On a le droit de se marier en lesbienne ? C'est quoi ces phrases ? Et quelqu'un a compris la phrase ? J'ai pas compris, tu es trop vite. Enfin non, beaucoup non. Qu'une femme puisse se marier, qu'une femme doit obéir à son mari et d'une manière raisonnable... Ah on l'a vu ça dans la 434 du camp. Et que le soutien final... Vas-y recharge la page, j'avais décidément aujourd'hui... J'en étais où ? Et qu'une femme doit obéir à son mari de manière raisonnable et que le soutien financier de son mari dépend de l'obéissance de la femme. En gros elle lui donne pas d'argent de poche si elle est méchante. Ah si elle obéit pas. Ok. Ce soutien financier peut également être un retiré en cas de refus d'avoir des relations sexuelles avec son mari. En fait son mari il a acheté une pute. Ben contrat commercial hein. De vivre dans le domicile conjugal ou de voyager avec lui sans excuses légitimes. Pas à un tel bilan, la nomination de la ramissage... Là il dit voyager mais pas immigration ça ne compte pas. Ne fait donc pas l'unanimité. Mais le pays n'est pas le premier à susciter la controverse dans le cas de l'obéissance. Mais c'est un peu pour ceux qui ont envie de lire le texte qu'il est en train de lire. Je vais me mettre là là. D'ailleurs dans les choix à deux balles rien à voir mais... Paris, la mairie salue la note de bonne gestion financière attribuée par Moody's. Hop. C'est du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule. Fautage de gueule. Je vous rappelle la gauche progressiste. Ah ah ah. La discriminité des hommes racisés n'est pas... Attendez. Est-ce qu'il y a gauche ? Est-ce qu'il y a gauche ? Ah la gauche. La gauche. Allez. On se remet une petite hymne. Voilà. On avance un petit peu. Oh là là t'es trop fort. C'est trop fort. C'est 15%. C'est 15%. Voilà. Parfait. Allez on remet. Je commence à avoir un peu mal au crâne. Je vous l'avoue les mecs. Et pourquoi pas le Hamas ou même l'Afghanistan au droit de l'homme quand on y est ? L'ONU porte atteinte à sa propre crédibilité en prenant une décision si paradoxale. Il relit des articles sur l'article qu'il vient de dire là ou comment ça se passe ? L'unanimité. 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 Evidemment. Que c'est du conflit d'intérêt. Que c'est des magouilles politiciennes. Que c'est des magouilles à coût de millions et de milliards d'euros. Il n'y a aucune logique. Ouh. 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 Et toi. La gauche woke de mes... Ah. La gauche woke. On s'en remet à une couche. J'ai du mal à m'entendre penser. Ce n'est pas grave. Il ne se passait pas grand chose dans mon esprit déjà de base. Allez. On se remet une dose. Ah. Attends. Facho, extrême droite, harceleur... Ah. Harcèlement. Allez. Hop. On s'en remet une. Je remercie Shake pour cette liste bingo d'ailleurs. Allez. Il reste 20 secondes avant la fin de la vidéo. Non, mais eux, c'est dans leur culture. Tu ne peux pas comprendre. C'est normal. C'est normal. Culture, non. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis dans le commentaire. N'hésitez pas à réunir la petite question. Abonnez-vous à la petite cloche. Abonnez-vous à la petite cloche. Abonnez-vous à la description. Et abonnez-vous à la petite cloche. Bon score. Bon score. C'était pas mal. Ah. Bon, la Serbie, c'est bien. Mais ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouh. Eh bien, écoutez, voilà. C'était une vidéo assez courte. Mais concise et droite au bus. J'ai fait la cup qu'on m'a demandé. Bon. J'espère que vous êtes fan de la Serbie aussi. Et maintenant, je sais que les mots préférés de Pianisa sont gauchistes et racistes. Ça m'a l'air un petit peu, c'est quoi le terme antinomique ? Euh, non. C'est autre chose. Quand c'est l'inverse... Oh, je sais pas. Vous savez, de toute façon, j'ai pas mon bac. Euh, allez. Bisous, les mecs.